Alors vous avez peut-être vu passer cette photo de Neymar qui est devenue virale, qui a circulé sur tous les groupes Whatsapp, sur tous les réseaux sociaux où il apparaît donc clairement en surpoids à l'occasion de l'anniversaire de Romario et hier dans une vidéo sur les réseaux sociaux et bien Neymar s'est énervé il a dit en surpoids ok mais gros je ne pense pas et il a soulevé son t-shirt pour montrer donc ses abdos et il a lancé des insultes aux fameux haters qui l'insultent oui les abdos je les cherche effectivement mais bon j'ai vu une bouée mais j'ai pas vu d'abdos donc Neymar qui en plus donc a eu un petit geste obscène comme Jérôme l'a décrit tout à l'heure rappelons-le il est en convalescence pour une opération du genou et bon il se laisse un peu aller il est accusé de faire du mal à l'image des footballeurs pas que sur cet épisode sur l'ensemble de son oeuvre l'accusation est menée par le procureur Christophe Dugarry bonsoir monsieur le procureur bonsoir vous n'avez jamais eu un kilo entre vous oh que si l'avocat de Neymar c'est maître Steve Savidant bonsoir maître bonsoir vous n'avez jamais dit non à une bonne petite soirée vous obrigado oui très bien merci et le juge Jérôme Rotten qui est là pour statuer bonsoir bon dire curieux de savoir vers qui vous avez penché on va écouter les deux parties pour le savoir on commence par le procureur donc Christophe Dugarry en quoi Neymar fait du mal à l'image des footballeurs bon tout d'abord il se fait mal à lui il se fait du mal à lui l'image qu'il renvoie forcément elle est impactée Neymar est considéré comme un immense joueur à tort ou à raison je n'en sais rien l'histoire est en train de démontrer que c'est surtout un immense gâchis après bien évidemment il y a une lorsqu'on parle de Neymar on a l'impression que tous les footballeurs sont pareils sont de la sorte ce que je ne crois pas je crois que Neymar est un footballeur de l'ancien temps est un footballeur peut-être de notre époque où c'est vrai que je pense que ce garçon a oublié de se professionnaliser l'image qu'il renvoie est tout simplement détestable alors bien évidemment que c'est sur les réseaux sociaux en plus il l'affiche il le montre ses soirées je crois que bon là c'était l'anniversaire de Romario il a le droit d'aller à l'anniversaire d'un copain bien évidemment il a le droit d'avoir quelques kilos de trop lorsque tu es en convalescence il n'y a pas de problème après tu n'es pas obligé d'insulter comme ça les gens sur les réseaux sociaux qui te suivent il y a un mois ou un mois et demi de ça il faisait une énorme soirée sur un paquebot sur un paquebot je ne dis pas un yacht sur un paquebot c'est la fameuse croisière Neymar la fameuse croisière Neymar donc forcément il y a un amalgame qui est fait les gens quand ils voient Neymar et bien forcément c'est toute l'image des footballeurs qui en pâtit de ça après moi il me fait plus de la peine qu'autre chose parce que je le trouve tellement ridicule je le trouve pathétique je le trouve voilà il est malheureusement il est devenu l'ombre de lui-même alors il va te dire et c'est l'image qu'il renvoie dans son documentaire sur Netflix pour ne pas le citer où son papa explique sa carrière où lui parle de sa carrière ils sont entièrement satisfaits parce qu'ils auront des millions d'euros en comptes en banque voilà il aura au moins réussi ça dans sa carrière ce garçon aurait dû être largement ballon d'or à l'arrivée il renvoie une image détestable il vient d'avoir un enfant sa femme l'a quitté dans les semaines qui ont suivi en l'affichant une nouvelle fois dans la presse dans les médias en expliquant que tant que ce garçon ne serait pas capable de comprendre que ce qu'il fait ce n'est pas bien ni pour lui ni pour son sport ni pour son image ni pour sa carrière et bien il ne changera pas voilà il y a aussi le président Lula qui s'est exprimé en disant que Neymar devait être un exemple enfin non il s'est exprimé au sujet de Messi en disant qu'il était un exemple pour toute la jeunesse tout en sous-entendant que ce n'était pas le cas pour Neymar après ce qui est décevant c'est qu'en plus j'ai l'impression qu'il s'en fiche donc je ne comprends même pas qu'on lui donne encore de l'importance et je pense que de toute façon ça n'a plus duré parce que sa carrière est terminée il ne s'en fiche pas il a répondu aux gens justement non mais tu as raison mais je crois que ce garçon ne fait plus partie du foot voilà il ne fait plus partie du foot aujourd'hui c'est une star il fait du showbiz tu vois il me fait penser un peu aux boxeurs qui ont gagné des millions et des millions et qui sont là pour flamber c'est un flambeur c'est jouer au poker toute la nuit voilà c'est devenu tout sauf un footballeur et à mon avis ça n'a jamais été ou on ne va pas être trop dur non plus ou très peu de temps je pense qu'il a eu du plaisir pendant 2-3 ans au Barça mais que vite ça l'a vite saoulé et ce qu'il a aimé dans le football alors attention on a tous aimé ça c'est la gloire c'est l'argent c'est les copines voilà mais malheureusement au bout d'un moment il faut être capable de démontrer autre chose surtout quand on a la chance d'avoir un talent aussi incroyable alors on va écouter son avocat mettre sa vidant alors bonsoir messieurs alors déjà d'une au vu du thème du débat je ne suis pas l'avocat de Neymar je suis l'avocat des footballeurs puisque le thème c'est est-ce que Neymar accusait de faire du mal aux footballeurs à l'image des footballeurs je suis totalement d'accord avec monsieur Dugarry il ne fait pas du mal aux footballeurs à l'ensemble des footballeurs il se fait du mal à lui tout seul il répond grossièrement maladroitement à tous les réseaux sociaux voilà il se met dans la sauce tout seul moi honnêtement le défendre c'est quand même assez compliqué parce que je pense qu'il est instable et il l'avait déjà annoncé qu'il était un petit peu en dépression je pense qu'il a des problèmes psychologiques moi c'est ce que j'allais dire c'est qu'on ne va pas défendre l'indéfendable par contre est-ce qu'il fait du mal à l'image du footballeur moi honnêtement j'en suis persuadé que non tout le monde n'est pas dans non parce que tout le monde n'est pas dans son excès tu as peut-être raison mais ce qui m'étonne c'est que tu dis j'en suis persuadé qu'il ne fait pas d'image non parce que ça y est il est considéré hors sol depuis très longtemps regarde on va dire que ses dernières saisons à Paris alors on va dire au début quand il est revenu à Paris franchement ça allait parce que ses performances ça tenait la route et tout sur la fin c'était compliqué il part du PSG il fait un choix financier il arrive en Arabie Saoudite bon on sait que c'est pour la thune bon à la limite il fait bon ok et puis après cette année fin d'année 2023 2024 blessure bon ok malheureusement et en 6 mois il nous a fait des trucs une croisière je l'ai vu avec sa botte sur sa cheville mais il fait n'importe quoi là il fait une soirée bon il est en surpoids honnêtement ça peut se comprendre au bout de 6 mois de blessure il ne s'entretient pas spécialement il est dans un championnat pas premium bon est-ce qu'il a besoin d'être réellement en forme physique je ne suis pas vraiment sûr pour passer mais honnêtement le gars est hors sol donc honnêtement je suis sûr qu'il ne fait pas du mal à l'image des footballeurs voilà bon alors monsieur le juge vous tranchez pour qui ? bon ils sont assez d'accord de toute façon après est-ce qu'il fait du mal à l'image des footballeurs ? là où je suis d'accord avec bien sûr qu'il fait du mal aux footballeurs à l'image parce que ce genre de joueur est une référence pour non mais si c'est une référence pour les gamins ça a toujours été de toute façon parce que ces joueurs-là sont uniques il a un talent monstrueux il l'a montré trop peu de fois malheureusement mais il l'a quand même montré à Barcelone et un peu aussi par moment au Paris Saint-Germain mais pas sur la continuité parce que derrière l'image mais quand tu dis référence c'est quoi ? non mais l'image est désastreuse c'est par rapport au poids ou c'est par rapport au comportement ? et là et là par rapport à son talent en fait t'as des non mais c'est pas un modèle ou un exemple pour les jeunes je suis désolé quand t'es amoureux du football amoureux du football tu peux être que amoureux de Neymar tout ce qu'il fait sur le terrain le joueur par contre et c'est vrai que là Dugas je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus c'est que la génération a changé aujourd'hui il raisonne beaucoup et réfléchisse beaucoup avec les réseaux sociaux et que Neymar dans notre génération parce que moi je me mets pas forcément dans celle de Dugas parce que c'est celle juste avant mais dans la mienne aussi on avait pas les réseaux sociaux et peut-être qu'il avait entièrement sa place parce qu'il y aura moins de fuite si tu veux ou de donner à manger aux médias aujourd'hui lui-même il le fait et il en a rien à faire en fait il a gagné beaucoup 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 d'argent il communique d'une façon désastreuse parce qu'en effet je pense qu'il est bête vraiment et qu'il réfléchit pas et que c'est que lui sa petite personne et son entourage ça garde rapproché là parce qu'ils sont beaucoup à croquer sur tout l'argent que Neymar arrive à avoir et donc ils sont là entre eux et ils en ont rien à faire de ce qu'il peut ressortir derrière sauf que ce mec là il a été tellement fort que vu que ça peut être un exemple il fait du mal à la nouvelle génération aussi parce que les jeunes gamins les jeunes pros même ceux qui sont pros aujourd'hui qui ont du talent ils peuvent se dire oh bah tu as vu quand t'es blessé tu te laisses aller oh puis tu peux jouer un match sur deux honnêtement je pense pas ne crois pas à l'imbécilité des jeunes footballeurs moi je pense qu'aujourd'hui Steve et tu le sais très bien les générations ont changé et ils mangent pas du football comme nous à l'époque ils sont moins passionnés de football ils sont moins passionnés de football et bah je suis désolé quand t'es moins passionné de football tu dois d'autant plus faire attention à ton hygiène de vie à comment tu es quand tu prends 15-20 kilos après une blessure quand t'es suspendu que tu vas à un défilé ou que tu préfères à l'anniversaire de ta soeur c'est problématique c'est problématique t'imagines ce mec là à 31 ans il est parti en Arabie Saoudite pour l'oseille juste pour l'oseille c'est parti en Arabie Saoudite c'est parti en Arabie Saoudite